... La plus grande course autour du monde. On est sur un nuage. C'est irréel. C'est irréel. ... Pour la première fois, neuf binômes s'apprêtent à vivre une expérience unique. 18 concurrents vont s'affronter au cours d'un tour du monde complet sur quatre continents en seulement 24 jours et plus de 50 000 kilomètres. Allez, allez ! Ils partiront de Paris pour s'envoler vers Dubaï, Bangkok, Tokyo, Hawaï, Los Angeles, les Chutes d'Iguassou, Rio et l'Afrique du Sud avant de rejoindre Paris pour la grande finale. De la démesure de Dubaï à l'authenticité de la Thaïlande, de l'incroyable modernité de Tokyo à la savane sauvage d'Afrique du Sud, mais aussi des mystérieuses favelas de Rio aux majestueuses Chutes d'Iguassou. Nos 18 concurrents vont aller de paysages uniques en sites insoupçonnés. J'ai l'impression d'être dans un autre monde qui n'existe pas. Compétition. Il y a une autre équipe ! Si tu t'élèves, tu ne vas pas y arriver ! Dépassement de soi. Oh putain ! Allez, 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 j'en rends le bout ! Oh putain ! Ils vont traverser en un temps record 24 fuseaux horaires et passer plus de 70 heures dans les airs pour effectuer des épreuves plus intenses les unes que les autres, sur le plan physique, culturel, mais aussi humanitaire. Là, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des vrais moments de grâce, c'est-à-dire des moments où le temps s'arrête. Au terme de ces 24 jours, un seul binôme remportera la somme de 50 000 euros et le titre de champion d'Amazing Race. Alors, qui saura tenir le choc de cette compétition hallucinante ? Je respire, je respire. Qui saura se surpasser pour ne jamais risquer l'élimination ? Qui sera sacré champion d'Amazing Race ? La plus grande course autour du monde. Ce qu'on est sûr aujourd'hui, c'est qu'on vit une expérience extraordinaire. Bonsoir et bienvenue. C'est ici, sur les hauteurs de Paris, que dans quelques instants vont me rejoindre 9 binômes. 18 concurrents qui s'apprêtent à vivre l'expérience la plus ahurissante de toute leur existence. Un tour du monde complet en 24 jours, une course exceptionnelle sur 4 continents. Plus de 70 heures de vol, plus de 50 000 kilomètres de compétition, de découverte et de dépassement de soi pour un gain final de 50 000 euros et le titre de champion d'Amazing Race, la plus grande course autour du monde. Nous sommes ici aujourd'hui à Paris, mais dès demain, nous voyagerons des déserts brûlants du Moyen-Orient jusqu'à cette Asie mystérieuse. Nous irons des îles du Pacifique jusqu'à ces usines à rêve du continent nord-américain. Nous irons également de cette forêt tropicale sud-américaine jusqu'à cette Afrique si accueillante. Et puis, dans 24 jours, nous serons de retour à Paris, cette fois-ci au Stade de France, pour la grande finale. À chaque destination, les concurrents devront remporter des défis physiques, psychologiques, mais également culturels, le tout dans un incessant contre-l'amour. Il y en a un deuxième ! Putain ! Allez, allez, ok, ok, viens, Matt. Tu le campes ! Vas-y, vous ! Tu le campes, tu le campes ! Action ! Yes ! Let's go ! Go ! À chaque étape, ils iront de checkpoint en checkpoint pour récupérer les indices qui les guideront vers leur prochain défi. Le but pour chaque binôme, terminer au plus vite chaque étape, et surtout, ne pas terminer dernier, sous peine de se faire éliminer et de rentrer sur le champ à Paris. Les équipes vont maintenant faire leur entrée dans cette incroyable aventure. Les voici. Bienvenue, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue dans l'incroyable aventure de Amazing Race. S'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que vous allez vivre l'expérience la plus hallucinante de toute votre vie. Alors bien sûr, tout ne sera pas facile, vous allez devoir courir, transpirer, réfléchir, et surtout, toujours vous dépasser. Vous allez également vous émerveiller. Vous émerveiller car pour les plus performants d'entre vous, c'est un tour du monde complet qui vous attend. Au terme de cette course ahurissante, c'est un chèque de 50 000 euros et le titre de champion d'Amazing Race qui vous attend. Derrière moi, il y a ces sacs, vos sacs qui vous attendent. Sur chacun des sacs, il y a cette enveloppe. Cette enveloppe, vous allez devoir vous familiariser avec. Cette enveloppe sera l'objectif de votre quête tout au long de cette aventure. A l'intérieur de cette enveloppe, il y aura toujours les indices. Les indices qui vous diront que faire et où aller. Mais attention, et vous le savez, au-dessus de vous planera en permanence la menace de l'élimination si vous terminez dernier. Cette enveloppe, elle est sur vos sacs derrière. Il y a le premier indice qui vous attend. Surtout, et j'insiste bien là-dessus, lisez-la toujours très attentivement. Vous l'avez compris, l'aventure d'Amazing Race va maintenant commencer. Je vous souhaite bonne chance. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. 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 Pour chaque binôme, récupérer son sac le plus vite possible ainsi que son enveloppe. A l'intérieur, une somme d'argent pour payer les déplacements et surtout l'indice concernant la première épreuve. Rendez-vous en taxi sur le pont des Arts. Pour obtenir l'indice suivant, trouvez le cadenas qui s'ouvre grâce à la clé qui est dans cette enveloppe. Les concurrents ont donc rendez-vous au célèbre pont des Arts en plein centre de Paris. Ce pont construit sous Napoléon Ier est le symbole par excellence du romantisme parisien. Pour preuve, les couples viennent chaque jour y accrocher un cadenas à leur nom pour sceller leur amour éternel. Parmi les milliers de cadenas de toutes sortes, une centaine aux couleurs rouges et jaunes du drapeau d'Amazing Race y ont été mélangés. Les concurrents vont devoir retrouver leur propre cadenas grâce à la clé présente dans leur enveloppe. Attention, chaque clé n'ouvre qu'un seul cadenas. Une fois décrochés, à eux de retrouver ce couple de jeunes amoureux. En échange du cadenas, ils remettront à chaque binôme une enveloppe contenant l'indice nécessaire pour la suite de l'étape. Alors, les concurrents garderont-ils leur sang-froid face à ce casse-tête géant ? C'est bon, t'es prêt ? Je suis bon. Ok, c'est bon, allez go, on y va, Matt. Le pont de Désart, tout plaît. Pont de Désart ? Oui. À Paris ? Oui. Tout droit ? Oui. Le plus simple, c'est que vous trouviez un taxi et que vous preniez les quais. Les quais ? Les quais. Vous descendez sur les quais, là, c'est bon. Eh, en fait, on n'a pas de thune, gros, pour avoir un taxi. Attends, est-ce qu'il y a de la thune dans ce sang ? Attends, attends, viens, gros. Bah, ouais. Oh, on est blindés, c'est ça. Ah ! Ah, merde, je me suis accrochée avec mon taxi. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, tout va bien. C'est pas grave. Aïe. Putain. Qu'est-ce que t'as fait ? Mais rien, c'est mes chaussures, elles me font trop mal. Allez, Léna. Allez, mon ange, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi la terre ? Mais mes chaussures. Mais t'as quoi ? Qu'est-ce qu'elles sont ? T'as quoi ? Tu t'es tendu le cou ? Mes ongles qui touchent le four un peu mal. La course vient à peine de commencer et déjà des problèmes de chaussures pour Léna, la jeune belge de 21 ans. Mais son fiancé, Antoine, de 23 ans, n'aurait-il pas pu s'en douter ? Moi, je suis en deuxième année d'éducation physique. Moi, je suis étudiante en troisième année de médecine à Bruxelles. Antoine et moi, on s'est vus pour la première fois quand on avait 12-13 ans. Puis on s'est revus quatre ans après grâce à un ami en commun. Et là, on est tombés amoureux. Et depuis ce jour-là, on est toujours ensemble. J'aime bien prendre soin de moi. J'aime bien aller chez le coiffeur régulièrement. J'adore faire des concours aussi, donc j'en ai fait plusieurs. J'ai notamment fait le concours Miss Belgique l'année passée. Donc j'ai été finaliste de ma province. Je suis quelqu'un qui perd un peu sa motivation. Ou tout ce qui est sportif, par exemple, j'ai un peu de mal. Donc lui, c'est vraiment le premier à me tirer de ce côté-là. Il reste même pas cinq minutes, s'il te plaît ! Ça fait depuis deux heures que tu me fais courir ! D'ailleurs, on a couru deux heures, on a couru 15 minutes. Allez viens, Elena, allez, s'il te plaît ! Fais-moi plaisir ! Allez, s'il te plaît ! J'ai vraiment chié ! Marc, là, ça tu vois quand tu veux cette gamme ! Allez, viens ! Par rapport à la course, j'ai envie qu'elle me surprenne. Vu qu'entre guillemets, elle véhicule une image aussi de filles qui se soignent, au talon, qui n'a pas l'habitude de marcher avec des chaussures plates régulièrement, courir ou autre. Mais là, c'est clair qu'elle sera en situation, donc elle devra le faire. Au fond de moi, il y a aussi des petites facettes un peu de fonceuse. qui a pour de rien et qui a envie de se surpasser. Donc c'est peut-être grâce à cette aventure-là que je vais pouvoir le montrer et montrer cette facette que je ressens au fond de moi. La recherche d'un taxi pour le pont des Arts continue pour nos neuf binômes lorsqu'un très gros souci vient perturber les jumeaux de 28 ans, Oussegni et Lassana. J'ai vu qu'il n'y avait plus de clé et j'ai demandé à Lassana, j'ai perdu les clés. Là, je suis devenu fou. Et là, c'était la catastrophe. Là, tu m'as rendu fou. Là, c'était la catastrophe. Là, j'ai dit, pour un début, c'était... On n'a même pas commencé une clé, quoi. J'ai dit, on est dans le caca. Vas-y, viens, on part quand même, on a perdu, Nick. Perde la clé, c'était le pire, le pire, le pire. Et en plus, c'était le début, quoi. On a perdu une clé. C'était la clé de, comment dirais-je, de l'espoir. On peut dire ça comme ça ? Mais les jumeaux ne sont pas les seuls à avoir des problèmes. Certains binômes font face à une pénurie de taxis. Il est midi, c'est l'heure de pointe à Paris. Putain, il n'y en a pas un qui allume la lumière. Et les bikers, Michel, 54 ans, et Heidi, 32 ans, sont même prêts à braver tous les dangers au péril de leur vie pour trouver un véhicule disponible. Il peut pas s'arrêter là, Michel ? Comment tu veux qu'il s'arrête ? Un peu plus loin, un peu plus loin. Allez, allez ! Rien d'étonnant lorsque l'on connaît la détermination de ce binôme atypique. J'ai connu Heidi parce que je fais de la moto avec son père. Et de là, il y a eu l'amitié qui s'est fait avec le reste de la famille. L'Harley Davidson, c'est la passion de mon père et de Chaton. Et c'est vrai que j'aime bien partir me balader avec eux. Faire un petit tour en montagne ou au bord de mer et tout ça, on vient à la maison tranquillement, on finit la soirée généralement ensemble, et voilà, et on rigole, on a passé une très bonne journée. On est des tueurs. Comme ça me dit son père, des tueurs. On est des tueurs. C'est des tueurs. Je pense que Michel, c'est le meilleur des partenaires parce que justement, on est complètement différents au niveau du caractère et au niveau du physique. Oui, je vais être plus dur avec Heidi sur les épreuves physiques. Je vais la pousser, mais au maximum. Tu tends les mains vers l'avant. Allez. On va jusqu'à Antibes. Allez. Et on revient. Moi, sur l'aventure humaine, je pense que je vais le booster plus au maximum pour qu'il s'endurcisse. Il a une enveloppe, Chaton. C'est le biker. Mais c'est un cœur tendre. Tant de sensibilité derrière ça. Comme dit ma femme, je pense que je serai un peu moins chialasse qu'après cette aventure-là. Je pense que ça va me porter beaucoup. Ça va le durcir. Oui, ça va me durcir. Et là, aide-moi. À Paris, la difficulté est toujours de trouver un taxi disponible pour aller au plus vite au Pont des Arts, où le prochain indice les attend. Oh là là, comment on va faire ? Bonjour, monsieur. Est-ce que vous auriez un portable pour qu'on puisse appeler un taxi ? Bonjour, vous êtes disponible au Pont des Arts. Ça, t'as 10 minutes. OK, à tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Là, on va au Pont des Arts. Ils sont plein. Combien de temps ? 10 minutes. C'est trop long. C'est pas trop long. Vous prenez un taxi, ils sont déjà. Mais c'est pas grave. Il faut qu'on reste sur la route quand même. Oui, mais reste sur la route en parallèle. Franchement, on est tombé plus de poils sur vous, ni quel croix. Un peu plus, on se faisait barber la place par les autres qui avaient 5 mètres après. On doit vraiment partir au plus vite. Allez, c'est le plus vite possible que vous pouvez. Ça serait top. So quickly, please. Non, à mon avis, c'est... Oh, purée. Monsieur, monsieur, performance, performance. Vous inquiétez pas. Restez là, on arrive. Du côté des jumeaux, l'angoisse continue de monter. La perte de la clé va-t-elle les empêcher de poursuivre l'aventure ? C'est moi qui as perdu la clé. Comment tu l'as perdu ? Je sais pas, j'ai ouvert l'enveloppe et boum. C'est un coup dur pour les jumeaux qui se sont lancés dans cette aventure avec un but. Que leur famille soit fière de leur parcours. Je suis intérimaire en tant qu'opérateur courrier. Je suis un militaire de carrière. Ça fait 8 ans et demi que je suis dans l'armée. Ce que j'aime à l'armée, il y a la rigueur, la discipline, la ponctualité. Vendredi, midi, 11 ans et demi, je suis pressé. J'ai hâte de rentrer vite pour voir ma famille, pour voir Goussou. Mon frère, c'est tout pour moi. C'est ma moitié, c'est mon raison vivre, c'est mon oxygène, c'est tout. Qu'est-ce que tu dis ? De quoi ? Tu crois que je suis ta meuf ? Ça se voit que c'est ma moitié, c'est pas la peine de le répéter. Au Mali, comme ici, quand les familles se retrouvent, il y a la joie, il y a la gaieté. La famille Touré, on va gagner, le Mali. De participer à cette course, pour nous, c'est une fierté. Et on va donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner et pour faire gagner la famille. Il y a la famille qui nous encourage. Ils vont nous encourager. On n'a pas envie de les décevoir. Ça va ? De rouge. On vous attend. J'ai une question. C'est quoi votre solution si vous n'avez pas de clé ? Franchement, il y en a une. Franchement, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas comment on va faire. Non, mais c'est un... Ah ouais, bien joué. C'est un gros tournuis. Je passerai à toi. On ne sait jamais. On va. T'as vu les cadenas ? C'est cadenas long. Vas-y, vas-y. Vas-y, on va sortir ici. Les premiers concurrents arrivent donc au Pont des Arts. Le but pour les neuf binômes, chercher leur propre cadenas grâce à la clé présente dans leur enveloppe. Attention, chaque clé n'ouvre qu'un seul cadenas à remettre au couple d'amoureux qui leur échangera contre le prochain indice. Alors, les concurrents sauront-ils garder leur sang-froid face à ces milliers de cadenas ? Merci, monsieur. Merci. C'est bon ? Je suis là. Regarde les cadenas ! Oh, putain ! Putain ! Je vois une rangée de cadenas, je fais merde. Et puis, deuxième coup dans la tête, c'est vraiment le truc qui m'a mis KO. Et de l'autre côté, c'était pareil. Tu te dis comment on va faire ? Avec une clé, je vais faire toute la gauche et puis toute la droite, c'est fini. Demain, on est encore là, quoi. Ok, ok, ça vient. Tranquille. Là, il y en a plein. Là, ils ont l'air neuf. Ils ont l'air neuf. Rouge, là, rouge et jaune. Ils ont l'air neuf. Deux secondes, c'est-à-dire. Ils ont l'air tout neuf. Oui, j'arrive. Deux secondes. Mais où, lui ? Cunaire ! Antoine ! Oui. Mais il y en a, là, des rouges et jaunes. Mais avance vite. Tu sais, j'étais un coup d'œil. Tu vois un truc jaune et rouge directement, non ? Mais je viens de le voir. Quand je t'ai appelé, je te signale. Mais je ne savais pas. Je vais t'avoir fouiller tout cela là-bas. Réfléchis, toi aussi. Mais quel fouiller ? Il faut juste jeter un œil vite fait. C'est tout. C'est ce que j'ai fait. Moi, regarde, j'étais déjà là-bas au bout, moi. Rouge et jaune. On voit encore. Mais putain, mais... Sérieusement, il faut que je te répète en quelle langue ? Rouge et jaune. Moi, je trouve ça super stressant de voir les autres concurrents en même temps que toi. C'est bien plus simple quand tu te retrouves, je pense, sur une épreuve où... Bah voilà, tu ne sais pas où les autres en sont. Tu réfléchis un peu plus au truc. Quand tu vois les autres courir aussi autour de toi, ça te donne envie de courir aussi. Ça accentue la déchire de l'adrénaline. C'est au tour des jumeaux d'arriver sur le pont. Leur tactique est simple, essayer d'ouvrir un cadenas au hasard avec le tournevis offert par le taxi. Mais cela suffira-t-il ? Jaune et rouge, c'est ça ? C'est mort-mère. Putain. Avec un tournevis, il est possible d'ouvrir n'importe quel cadenas. Et quand on est arrivé sur le lieu où on a vu qu'il y avait plein de cadenas, c'était impossible. Les cadenas étaient balèzes. On a dit ça y est, nous, notre Amazing Race, il va s'arrêter sur le pont, en fait. On ne savait pas si on allait continuer ou si on allait prendre le bus 354, repartir sur Vitaneuse. On ne savait pas. Dégoutés, quoi. On était grave dégoûtés. Les jumeaux sont en plein désarroi, surtout lorsque les premiers binômes commencent à trouver leur cadenas. Yes ! Yes ! Chut, chut, chut. Trop bien. Regarde la clé, je crois. Non, relis le truc, j'ai la clé. Vite toi, parce que je ne vois rien. Envolez-vous pour Dubaï, attention, sur quatre équipes pour vous embarquer. Sur le premier arrivé, à distance, vous trouvez votre chauffeur qui vous emmènera dans le désert. Pour réserver vos billets d'avion, rendez-vous à pied à l'agence de voyage située au 1 rue des Mauvais Garçons à Paris, je connais. Ils cherchent encore les gens ou pas ? Les Bs, ça passe de loin, pas de loin, pas de loin, pas de loin. Le blip, pas de rambulein, le blip ! C'est celui-là. Blip, 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 blip ! Les gens, les amoureux, cousins, aussi. Vien, vien, peut-être par là. Blip ! Oui, là-bas, là-bas, là-bas. Allez, mon chat. Bonjour ! En tout cas, vous êtes des beaux amoureux, hein ? Mes préférés, aujourd'hui, mes préférés. Vous, des mauvais garçons. Vous connaissez ? Oui, c'est par là-bas. Le renseigne, là, il est bien ? Ah, ben, je ne peux pas. C'est par où ? C'est de ce côté-là. C'est de l'autre côté ? Oui, plutôt, oui. Alors, c'est pas celui-là ? J'avais sûre que c'est la rue droite ? Oui, non, mais il me semble... Non, mais il faut passer là. Oui, c'est de l'autre côté du pont, là-bas ? Putain, je suis ni l'entendre. Mais non, mais il y a un truc. Vous êtes ici, c'est que... Ah, on est ici. C'est le mauvais garçon, en fait, c'est pas du tout là. C'est dans le marais. Oh, putain ! Quand tu arrives devant l'hôtel de Ville, c'est sur la gauche. OK. Tu dépasses l'hôtel de Ville et c'est sur la gauche. Putain, on était partis en premier. J'espère que pour les autres, les gens, ils se sont trompés aussi. Ah, ben, ouais. Oh, putain. Mathilde et Séverine, les Parisiennes, sont les premières à arriver à l'agence de voyage. Leur but, maintenant, réserver leur place pour le premier vol possible, direction Dubaï. Bonjour. Pour partir ce soir à Dubaï, j'ai deux agents à vous proposer. J'en ai un qui part à 18h35 et l'autre à 19h05. Et toi, tu te sens, il est quelle heure ? Il est 13h. Oh, c'est bon. OK. C'est bien le premier. 18h35, c'est ça ? Merci. Et du coup, ouais, je vous remets un peu de pied. Merci. Merci. Bon voyage. Merci beaucoup. J'étais vraiment très contente, en tout cas, de se rendre compte qu'on était les premières. Et pour le coup, on ne pensait pas forcément avec les premières. Non. Et d'autant plus fiers parce que Paris, c'est notre ville. Et on s'était mis la pression avant en disant, non, mais là, on n'a pas le droit d'échouer. On connaît par cœur. Et on était deux fois plus motivés, du coup, pour gagner. Une pression d'autant plus importante pour ces deux Parisiennes qui ont tout approuvé à leur entourage. Je passe mes examens de licence, j'espère rentrer en master, donc je suis dans le domaine du commerce international. Je viens d'achever mon master 1 de sciences de gestion à la Sorbonne. On s'est rencontrés toutes petites à la danse classique. Donc après, on s'est un petit peu perdu de vue, on a grandi. Puis on s'est retrouvés dans la même classe au lycée. C'est la seule personne, je peux dire, pour qui j'ai une confiance totale et aveugle. C'est pour ça que je la considère vraiment comme unique. Dans la vie, je pense qu'on est des filles très dynamiques. On aime vivre à 100 à l'heure. On est jeunes, il faut en profiter. On a la chance de vivre à Paris. On aime bien les fringues. On aime être apprêtées. On est souvent des talons. Il est très bien. Il est pas mal. Super bien. On aime bien prendre soin de nous, être féminines. Ça, ça nous paraît important. Cette course, on est là pour la vivre à 100%. Déjà, on a envie de profiter de chaque moment et de se donner à fond. Pouvoir prouver à notre entourage le plus proche, qui est notre famille, qu'on n'est pas forcément les petites filles, filles, voilà. Chochottes. Chochottes, parisiennes, en talons, mais que, voilà, on peut se surpasser dans le cadre d'une compétition avec de l'adrénaline. Ça, pour nous, c'est un gros, gros challenge et on espère le relever et on espère arriver première. Nos parisiennes sont donc les premières à se diriger vers l'aéroport, talonnées de près par Heidi et Michel, qui arrivent à l'agence de voyage. Chaton, c'est ça ou pas ? C'est là, c'est là. J'ai deux possibilités. Un avion à 18h35 ou un avion à 19h25. 18h35. Déjà, deux binômes à avoir réservé leur place pour le premier vol. Pendant ce temps, sur le pont des Arts, c'est toujours la course au cadenas. Bingo ! Oui ! Putain ! Viens, viens, viens ! Yes, putain, yes ! C'est bon ! Vas-y, les coupes d'amoureux, les amoureux. Bonjour, c'est pour vous, non ? Non, c'est pas vous, excusez-moi. Excusez-moi. Les coupes de l'aubeur. On a eu quoi ? On a perdu la clé. Non, elle est où ? Putain, les gars. Merci pour votre rêve. Bien, 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 bien. Les jumeaux ont vu défiler devant eux tous les concurrents et semblent dans l'impasse. Sans clé pour ouvrir leur cadenas, impossible d'obtenir l'enveloppe pour se rendre à l'agence de voyage et réserver un vol pour Dubaï. Leur chance de poursuivre l'aventure s'amenuise de minute en minute. Je suis dégoûté. Putain, fais chier. La poisse. Franchement, ça m'aurait arrivé dans un autre pays. Au moins, j'ai pris l'avion, je suis parti quelque part. Mais restez là, là. On n'en a pas qui me t'est parlé, encore. C'est comme si j'avais pas commencé. J'ai même pas commencé toute la semaine. J'ai une clé de joker. Mais écoutez-moi bien. Vous avez perdu déjà énormément de temps. Vous en avez conscience, vous l'avez vu, vous avez attendu. Cette clé ouvre l'un des cadenas du pont. Une fois que vous aurez ouvert ce cadenas, vous irez vite voir le couple d'amoureux qui vous remettra l'enveloppe avec l'indice. Dans l'enveloppe, il y a la prochaine destination. Mais attention, je ne vous garantis pas que vous allez pouvoir partir. Vu le temps perdu, il est peut-être, voire sans doute, trop tard. Néanmoins, si vous arrivez à ouvrir rapidement un cadenas, si vous arrivez à temps pour embarquer, vous pourrez partir. Si vous partez, sachez que vous aurez une pénalité, si vous l'acceptez, de 20 minutes au départ de la prochaine étape. C'est la règle pour cette épreuve et elle est non négociable. Compris ? Vous acceptez ces conditions, vous acceptez ce deal. Messieurs, cette clé, elle est à vous. Faites vite. Ne la perdez pas, c'est la dernière. Ne la faites pas tomber. Et bonne chance à vous. Merci. Merci. Pendant que les jumeaux tentent leur dernière chance, la course continue pour arriver le plus vite possible à l'agence de voyage. Ça reste, c'est ici, ça reste. Viens, viens, viens. Moi, je vais aller à Dubaï. D'accord, super. Alors, il me reste de la place 18h35 ou 19h25 ? Allez, ouais, là, 18h35. Il me reste de la place sur 18h35 et 19h25. 18h35. Merci beaucoup, merci. Passport, OK. Vaccin, fièvre jaune, OK. Permis, OK. Et moi ? Quand je dis OK, c'est-à-dire qu'il y a les deux. Parce que toi et moi, on ne fait qu'un. À ce stade de la course, les Parisiennes Mathilde et Séverine, les bikers Heidi et Michel, Francis et Benjamin, père et fils, ainsi que Adjé Yassim, les amis d'enfance, seront donc les 4 binômes à faire partie du premier vol. Un vol désormais complet et qui aura donc 50 minutes d'avance par rapport au second. Un avantage certain pour la suite de la course. Bonjour. Nous, on est... On va aller, on va aller, ça ? On va aller, on va aller, ça ? On va aller, on va aller, ça ? C'est bon ? On va aller, ça ? Et le reste, il n'y a plus que ça, quoi ? Ouais, on pense qu'il reste. Allez. On n'a pas eu le choix sur l'heure des vols, donc on a pris le vol, le deuxième vol. On aurait pu faire mieux, comme toujours, mais... On aurait pu faire pire aussi. On aurait pu faire pire aussi. Allez, attaquer tout de suite. Aurélien et Fabien feront donc partie du deuxième vol, un vol qui atterrira à Dubaï 50 minutes plus tard que le premier. Avec eux dans ce second avion, Antoine et Elena, le jeune couple belge, Anthony et Sonja, les cyberamis, ainsi que les surfeuses, Stéphanie et Alice. Tous sont donc assurés de prendre l'avion. Ou presque. Les jumeaux, eux, sont toujours sur le pont des Arts, en quête de leur cadenas. Il est là, tranquille. Fais attention. En voulez-vous pour Dubaï ? Attention. Seules quatre équipes pourront embarquer sur le premier vol. T'as l'argent ? Ouais. Il y a un taxi ? Où ? Je sais pas. Fallait qu'on fonce à l'agence. Pour nous, c'était une deuxième chance. Dès qu'on a vu, lu, et j'avais vu qu'il y avait écrit Dubaï, j'ai dit non, on peut pas laisser ça. On a foncé. On a foncé à fond. Je dis, donne tout ce que t'as... On a foncé, on a foncé, on a foncé. C'est un contre-la-montre pour les jumeaux, direction l'agence de voyage. Mais y aura-t-il encore de la place dans l'un des avions ? Et même si c'était le cas, arriveront-ils à temps l'aéroport pour embarquer ? Check-in, 0,4. Merci beaucoup. Les binômes du premier vol sont désormais prêts à embarquer direction leur toute première destination. Dubaï, la première étape de ce tour du monde. Les concurrents du deuxième vol sont en train de s'enregistrer et se préparent à monter dans l'avion. On a 20 kilos au compoil, là. C'est bon, laser ? C'est bon, c'est la classe. Allo, Dubaï, de toute façon, on est parti. Mais à Paris, les jumeaux sont à la traîne. Ils arrivent seulement à l'agence de voyage. C'est là, c'est là. Rue Mauve de Garçon, hein. C'est là. Bonjour. Deux billets, s'il vous plaît, pour aller... Deux billets, pour Dubaï. À partir d'aujourd'hui ? Oui. À ce temps-ci ? Euh... Au plus vite. J'avais deux avions, un qui partait à 18h25 et qu'il est complet. Oh, mince ! J'en ai un autre qui part à 19h35. Et il faut que je vois si j'ai encore de la place. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La la la, le bonheur shitant, je ne sais même pas si je vais y avoir deux places. Il peut y en avoir une, mais deux, c'est... On est obligés d'en avoir plus, parce que quand c'est pas binôme, on est obligés de partir à deux. Aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai besoin de faire une verse. D'accord, c'est cool. Je veux juste que là maintenant, vous courez, parce que là, si vous ratez, moi je suis pas responsable. Merci. Merci. A la prochaine. Le taxi. On est contents là. Là, on a eu nos pieds. Là, faut qu'on fonce à l'aéroport. Je te rends compte où tu vas là. Oui, je m'en rends compte. Là, on se dirige à l'aéroport. On va à Dubaï. À Dubaï, mec. Dès qu'on est arrivés, la dame nous a dit c'est bon, ceci, cela. On était contents. Alléluia. On l'a checké, on l'a dit merci et tout. Merci. Au revoir. Merci. Amazing Race, c'est parti. Go, 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 comme il dit Alex. Les jumeaux embarquent in extremis sur le deuxième vol et rejoignent les autres concurrents. Mais attention, ils auront comme convenu une pénalité de 20 minutes à l'atterrissage de l'avion. Alors parviendront-ils à rattraper leur retard et échapperont-ils à l'élimination ? Viens sur Dubaï. Nous voici à Dubaï, première étape de cette incroyable course autour du monde. Alors il faut savoir qu'il y a 50 ans, cet émirat fondé au 18e siècle se résumait à cette immense désert aride. Et c'est seulement après la seconde guerre mondiale que tout s'est accéléré. Ce qui semble aujourd'hui n'être qu'un mirage ne l'est pas. Ouvrir en vos yeux. En effet, la découverte de pétrole au début des années 60 a tout changé, permettant à cet émirat où vivaient à peine 15 000 habitants de se développer sans cesse. Aujourd'hui, près de 2 millions d'habitants vivent à Dubaï, où tradition et modernité se côtoient. Pour preuve, le désert des Bédouins ou le souk aux épices de Bourj-Dubaï jouxte des édifices tout droit sortis des plus grands romans de science-fiction. Hôtels les plus luxueux au monde. Piste de ski en plein désert. Île artificielle, ici, rien ne semble impossible. Symbole de cette démesure, la tour Bourj-Califat est la plus haute structure jamais construite par l'homme. Du haut de ses 828 mètres, elle toise les centaines de kilomètres carrés de désert alentour. Dans quelques instants, les concurrents arriveront ici, en plein cœur du désert Roubalreïde. Une étendue de sable plus vaste que la France, mais largement plus inhospitalière. La température, comme aujourd'hui, peut y atteindre les 60 degrés. Le vent déplace des dunes géantes de 200 mètres de hauteur en seulement quelques heures. Même les Bédouins s'y font de plus en plus rares. Il est 9h55 à Dubaï. Le thermomètre affiche déjà 40 degrés. Les binômes du premier vol en provenance de Paris viennent d'atterrir. Avantages non négligeables, ces 4 équipes ont 50 minutes d'avance sur les concurrents du deuxième vol. Leur mission à la sortie de l'aéroport, trouver ces chauffeurs de 4x4 stationnés dans l'un des parkings de l'aéroport, chargés de les emmener dans le désert de Roubal-Khali pour récupérer leur prochain indice. Indice qui doit les conduire à leur prochaine épreuve. Chaque chauffeur a en sa possession la photo d'un binôme. Pour quitter le parking, les concurrents doivent donc trouver le chauffeur qui est en possession de leur photo. C'est le combien, ID ? ID, car par car ? C'est là-bas, je crois. Ah, là-bas, là-bas. Viens. C'est Veril et Matin, taxi driver, please. Michel et Heidi ? Yes ? Michel ! Michel ! Châton ! Ouais ! Vite ! J'arrive ? Faut-tu rester avec moi, Châton ? Là, j'allais avec moi. On reste ensemble. La première voiture quitte le parking, direction le désert, où une épreuve sous 55 degrés de chaleur les attend. Ouais, on est là, les premiers, regarde, ils sont tous derrière. Allez, faut y aller, go ! Oh putain, c'est bon, c'est bon ! Si on fait cette aventure, ce n'est pas pour rester trois jours. Voilà. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Nous, si on fait cette aventure, c'est pour la gagner. C'est pour faire le tour. Francis Benjamin. Yes ? Yes ? Yes, c'est cool. Merci. Vas-y, yes. Oh, c'est nous ! C'est nous ! C'est nous ! C'est moi ! Yassim et Hatch, qui sont le plus devant nous, là, on les voit. En participant à The Amazing Race, je pense qu'on a voulu tout d'abord surmonter nos angoisses et les limites qu'on peut se mettre dans la vie de tous les jours. On va donner le meilleur de nous-mêmes, mais on aura en face de nous des binômes bien plus physiques et bien plus forts et préparés. Et je pense que mentalement, ils ne nous considèrent pas comme faibles, mais comme moyennes, en tout cas. Coucou ! Oh non ! C'est lesquelles, celles-là ? Sébrine, là ? La blonde et la blonde. Les deux blondes. Pire ! Oh non ! Please, please, can you just double N ? Oh là là ! Oh putain ! Oh putain ! On lui a dit d'aller vite, il va vite, hein ? Ouais, il va vite. Il ne rigole pas. T'as vu, là ? C'est impressionnant. J'adore ! J'adore, c'est dans mon celui ! J'adore ! C'est trop sympa ! Oh putain ! C'est énorme ! C'est énorme ! Par contre, là, on s'enfonce vraiment dans le désert. On prend la carte, allez ! Hi ! Super ! Thank you ! Thank you ! Allez, viens, c'est dans la voiture. Ah, c'est le crossroad, alors, attends. En nouvant l'enveloppe, Heidi et Michel découvrent un indice jaune qui annonce l'épreuve du crossroad. Mais qu'est-ce qu'un crossroad ? Le crossroad offre la possibilité aux équipes de choisir entre deux épreuves. Pour remporter l'indice, l'équipe doit impérativement remporter l'une des deux épreuves. Si tel n'est pas le cas, elle se retrouvera bloquée pendant six heures. À tout moment, sans avoir à se justifier, une équipe peut changer d'avis et tenter l'autre épreuve. En revanche, si l'épreuve est remportée, à eux l'indice est donc la prochaine destination. Voici les deux épreuves de ce crossroad. Symbole de prospérité, de patience et d'endurance, le chameau est un animal puissant dont la morphologie est parfaitement adaptée au désert. Il peut résister dix fois plus longtemps que l'homme dans cette véritable fournaise. Preuve en est, en seulement dix minutes, le chameau peut boire jusqu'à 135 litres d'eau, ce qui lui permet d'éviter de s'alimenter pendant un mois d'affilée, un record chez les mammifères. C'est cet animal unique que devront maîtriser les concurrents. Le binôme devra, à dos de chameau, récupérer deux bottes de foin, puis les rapporter au chameelier. Alors que l'un des deux sera sur le dos du chameau, l'autre conduira l'animal le long du chemin. Et pour récupérer chaque botte, il devra descendre du camélidé en l'assayant et aider son partenaire à les accrocher sur le dos du chameau. Interdiction de se faire aider par le chameelier. Lorsque les concurrents auront apporté les bottes de foin sur l'animal au chameelier, celui-ci leur remettra l'indice. Si l'épreuve paraît simple à première vue, la contrainte est double. La première, cette chaleur écrasante sous laquelle les concurrents vont effectuer l'épreuve. 55 degrés à l'ombre, une température qui diminue considérablement les capacités physiques. Deuxième contrainte, les binômes vont se rendre compte très vite que le chameau est l'un des animaux les plus têtus au monde. Il obéit généralement exclusivement à son maître. Si les concurrents ne se sentent pas l'âme d'un chameelier, ils peuvent choisir le deuxième jeu de ce crossroad. À Dubaï, avant de s'afficher dans les vitrines des grands joailliers, la perle fut d'abord une ressource primaire. Mais aussi une monnaie d'échange pour la région qui était dépourvue de ressources naturelles avant de découvrir le pétrole. Les concurrents rendront hommage à cette grande culture du passé en devant compter le nombre exact de perles contenues dans cette jarre en terre cuite également remplie de sable. Pour cela, ils ont à leur disposition un tamis. Et il faudra en donner le nombre exact aux perliers pour qu'ils leur remettent l'indice. Attention, chaque jarre contient un nombre différent de perles, inutile donc d'essayer de copier sur le voisin. Et c'est sans compter sur une chaleur qui réduit la concentration et accroît l'impatience et l'énervement. Surtout si parmi les centaines de perles présentes dans la jarre, certaines s'égarent, obligeant les concurrents à tout recommencer. Vous l'aurez compris, le crossroad impose aux concurrents de prendre une décision stratégique. Autrement dit, faire le bon choix parmi les deux épreuves. Un choix qui doit impérativement être dicté par les qualités de chaque binôme. Qu'est-ce que tu veux faire ? Les perles, les perles. Allez, les perles. On y va. Les perles ? Les perles. Ok ? Let's go. C'est vrai que l'épreuve avec le chameau, c'est sympa. Ça doit être sympa à faire. Mais je préfère aller compter les perles parce qu'on sait jamais, le chameau, pour le faire obéir, ça devrait être si évident que ça. Donc nous, on a pris l'option perles. Les perles, c'est la merde. Le chameau. Yes. To... You know the... Chamelle, chamelle. Chamelle, yeah. Thank you. Heidi et Michel ont préféré choisir une épreuve de patience et de concentration. Mais avant de commencer, ils doivent choisir une jarre. Où tu vas ? Là, elle est de peau, il faut prendre. Mais attention, je vous rappelle que s'ils se trompent, ils devront recompter toutes les perles. Trois, quatre... Oh putain, ils sont là aussi. Oh putain, je suis chiant. Dix, douze. T'es attention de ne pas le faire tomber. Vas-y, mets-toi. Mets-toi au-dessus. Il y en a une qui est tombée. Putain. T'es sûre ? Mets-toi pas. Non, je revécule tout ça de dedans. Mets-toi pas ! Pardon. Hello. Écoute, moi je monte dessus, mais j'espère vraiment que tu vas réussir à toi. T'inquiète pas. T'es sûre ? Il comprend, il comprend. Il est bilingue, regarde. Bon, Seb, tu me jures que... Et tu fais attention dans la descente. Je te promets, on va aller doucement. Moi, j'ai pas envie de passer par-dessus. Tiens-toi, tiens-toi, ça va. Ça va, ça va. C'est pas stable, mais ça va. Tu fais attention dans les descents, je t'en supplie. Oui, regarde, on va tout doucement. Regarde, regarde comme il est gentil. Oui, ben c'est pas très, très stable. Ça va, je suis pas impressionné, je suis pas impressionné. Je suis pas impressionnable de toute façon. Slow, 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 slow. Slow, 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 slow. Right, right, right. Allez, là. Sit. Sit. Sit down. Allez. Sit. Sit. Right, left. Sit. Putain, mais comment il crie dessus. Sit. Sit, please. Putain, peut-être qu'il voit l'autre le faire, il va le faire. Il faut préciser qu'on a eu un dromadaire qui n'était pas très doucile. Oui, c'est moi qu'on puisse dire. Il voulait jamais s'asseoir. Il voulait jamais nous écouter. Donc, Karine était obligée de se rouler dans le sable pour... Le sable brûlant. J'ai vraiment donné de ma personne aujourd'hui. Yes. Oh. Good, good. Mais mon préféré. Vas-y, rejouis ton foie. Good, good. Hé, toi, tu dois avoir une meuf. Elle passe bien. Wow. Hé, je vais prendre un peu léger. C'est mieux, non ? Mais c'est les mêmes. Vas-y, prends, prends. Ouais, mais si tu secoues deux fois... Good, good. Reste à souci, reste à souci. The best. T'es en quoi ? Voilà, c'est bien. T'inquiète, c'est mon gère. Tranquille, on est bien. Ouais, c'est bon. On est bon. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Putain, je tiens une main. Oh, ouais, tiens-le bien. Non, mais j'ai pas le goût. Good boy. 17, 83, 83, 83, 83. T'es sûr ? Ouais, 83. Je vais faire comme ça. 100. 83 plus 17, ça fait 100. Mais fais pas comme ça. Laisse-moi compter. 100. 100. 240, j'étais ? Ouais. 250. 250. 4, 5. Tu étais combien ? 250. Putain, me fais pas ça. Tu demandes juste de me retenir le chiffre, quoi. J'étais en train de regarder, je réfléchis par rapport au... Tu veux pas réfléchir, tu mets le sable. C'est moi qui compte. 250. Ouais, 250. Putain, t'as juste à retenir le chiffre que je te dis, quoi. 260. Vas-y, 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 vas-y. Go, 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 go. Non, 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 laissez traiter, putain, ils vont courir. Wouh ! Oh, putain, meuf, on va faire tomber le panneau. C'est pas grave. Mais si, c'est grave. Mais attends, le pauvre. Oh, putain. OK. Yeah, OK. Up, up, up. Go, go. Up, up. Up, là. Yeah. OK, OK. Small. OK. Up, up. You are the best. Putain. Good. Je n'ai plus de poignet. Good. Prends ton sac, prends ton sac. Adj, il a maîtrisé le chameau de bout en bout, d'une patte à l'autre, quoi. Et après, on a foncé, on a doublé les filles. Et voilà, quoi, nous, quand on nous énerve, c'est ça. C'est ça, la vie. Thank you. Thank you, Michael. Viens ici. Respire. Pour avoir brillamment remporté le crossroad, Yassim et Adj reçoivent une nouvelle enveloppe. À l'intérieur, un indice rouge intitulé Roadblock. Le Roadblock est un jeu que seul l'un des deux membres du binôme devra effectuer. À partir d'un premier indice, ils doivent décider lequel des deux fera l'épreuve. Ils peuvent ensuite découvrir l'intitulé exact du défi. Mais à ce moment précis, le membre du binôme choisi ne pourra plus céder sa place à l'autre. S'il rate le défi ou refuse de le faire, le binôme reste bloqué sur place pendant 4 heures. Voici donc le Roadblock du jour. À Dubaï, on peut quasiment toucher le ciel au sommet d'un building. Mais encore davantage à bord d'un avion pour un saut en chute libre d'une qualité exceptionnelle. Et c'est pour le Roadblock du jour que les concurrents vont faire le grand saut. Pour l'épreuve du Roadblock, les équipes devront se rendre dans un aérodrome en plein désert, puis s'inscrire sur un registre pour l'un des trois vols prévus. Attention, il y a seulement quatre places par vol. Le membre du binôme qui a décidé de faire l'épreuve devra plonger dans le vide à plus de 4000 mètres d'altitude pour une incroyable chute libre de 60 secondes avant d'ouvrir son parachute. Si le préposé au plongeon se lance, c'est un moniteur qui lui remettra l'indice une fois au sol. Si en revanche, il refuse de se lancer au bout de dix minutes de réflexion maximum, le binôme sera bloqué au sol pendant quatre heures, au risque quasi certain d'arriver après tous les concurrents sur la ligne d'arrivée, d'être éliminé de la course et donc de rentrer sur le champ à Paris. Respire. Oh, c'est trop dur. Le cage de vous deux a les pièces sur terre. Vas-y, je sens mal pour toi aussi, je vais le faire. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Vas-y, ouvre, ouvre. Mon parachute a plus de 4000 mètres de haut. Vous recevez le prochain avis après avoir posé les deux pieds sur terre. Oh, purée, j'ai esquivé le parachute. C'est trop fort, Hesh. Je suis abasourdi. Je découvre quatre sous en parachute à 4000 mètres d'altitude. Je tombe des nues parce que je n'aime pas l'altitude. En fait, je n'ai pas trop le vertige. Ce n'est pas une phobie, mais je n'aime vraiment pas. Ce n'est pas quelque chose qui me tente. Mais par contre, il faut le faire. Et pendant que Yassim part accompagner Hadj, malgré lui, à son baptême de l'air, les Parisiennes arrivent elles aussi au bout de leur épreuve. Tant bien que mal. Le soleil est au zénith. Il fait déjà plus de 55 degrés. J'ai les pieds qui me brûlent parce que j'ai du cerf qui est rentré dans les chaussures. Là, je dois avouer qu'on n'était pas très, très bien. Parce qu'en plus, on avait très chaud. Enfin, c'est bien surtout parce qu'elle tirait. Et c'est lourd. C'est lourd, un dromadaire. C'est très lourd. Et avec la chaleur, c'était assez impressionnant. On ne pensait pas que ça nous fatiguait autant. J'étais pas bien du tout au début. J'ai dû mettre de l'eau parce que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Malgré une épreuve très physique, sous une chaleur écrasante, Mathilde et Séverine peuvent être fiertes d'elle. Elles ont tout donné, ce qui leur permet d'obtenir leur nouvel indice et donc de continuer la course. Décale de vous deux à les pieds sur terre. Je me sens bien, je me sens bien. T'inquiète pas, c'est juste... Tu sens de le faire ou pas ? Je me sens de le faire, il n'y a pas de soucis. Vu que c'était en hauteur, je me suis proposée parce que je sais que Mathilde a le vertige et donc il va aller mieux, entre guillemets, que je me fatigue aujourd'hui parce que qui sait ce qu'on aura demain. Et du coup, je me suis dit, très bien, je vais le faire. C'est donc Séverine, soutenue par son amie Mathilde, rester au sol qui se risquera au grand plongeon dans le vide. Mais ira-t-elle jusqu'au bout ? Le deuxième vol en provenance de Paris vient d'atterrir avec à son bord 5 binômes. Stéphanie et Alice, les surfeuses. Aurélien et Fabien, les policiers. Antoine et Héléna, le couple belge. Anthony et Sonja, les cyberamis. Tous doivent eux aussi trouver leur chauffeur direction le désert. Quant au cinquième binôme, les jumeaux Housseni et Lassana, ils ne peuvent pas partir pour le moment. Rappelez-vous, ils ont perdu leur clé de cadenas à Paris et ont donc écopé d'une pénalité. Restez bloqués 20 minutes à l'aéroport. Claque pas tes pieds. Essaye de faire rouler ton pied, ton pied, ton pied, ton pied. Si tu claques tes pieds, t'auras mal. Allez, go, go, go ! Je pense qu'on a nos chances, c'est sûr, mais je pense qu'il y a aussi du niveau. Ça va être une belle course, on va se disputer et ça va faire un bon challenge. On est là pour ça en même temps. Là, 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 Steph, Steph, Steph ! Mais je suis là ! Arrête de crier ! Là, là, là ! Hello ! Are you on the taxi driver ? Yes ! Allez ! Vas-y, tranquille, crie pas, je suis derrière toi. C'est bien, mon cœur. Franchement, tu réponds présent et tous à la classe. Franchement, à la classe. Calcule pas, tu calcules rien, aucun seuil de douleur ou quoi, t'es vraiment au top. Franchement, tu tues. Bon, un coup, bon, un coup, bon, un coup, ça va te faire du bien. Bon, un coup, sincèrement, bois. Pour profiter de tout le moment de pause, on boit. Très bien, mon match. Excuse me, sir, but this contestant's just right there and we've got to cross over there. Allez, go, 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 it's okay, yes, 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 yes. Very good. L'autre, il va doubler. Yes, perfectly. Nice. Yeah, allez. Woohoo ! Allez, on est sous-dernière. You're on the first. Yes ! Thank you. Oh, c'est un crossroad, putain. Perle ou chameau ? Donc, soit on compte, soit on va un chameau. C'est quoi le mieux ? Pour moi, le chameau, tu dois le tirer, tu dois le placer. Vas-y, décide. On compte, alors on prend l'autre, alors. Moi, les trucs comptés, c'est pas pour moi. Chameau. Chameau, let's go. T'as compris aussi bien que moi, donc à la limite, tu pourras me lancer, tu... Et il n'y a rien à comprendre. T'as un pot de sain, t'as des billes dedans. Il faut savoir combien il y a des billes dans le pot de sain. Ok, ça va, c'est tout. Les binômes ont fait leur choix parmi les deux jeux du crossroad, alors que cela fait maintenant plus d'une heure, sous un soleil de plomb, que Francis et Benjamin et Michel et Heidi sont en train de compter leurs perles. On a bien cherché, bien cherché, bien cherché. On a pris notre temps quand même, 5 minutes, pour bien vérifier qu'il n'y en a vraiment plus, pour pas prendre le risque de tout recommencer. On essaye ? Allez, prends ta pochette. Attention, si Michel et Heidi se trompent, ils devront tout recompter depuis le début. C'était assez frustrant de voir Heidi et Michel de partir très vite. On n'avait même pas coordonné un chiffre. Quand tu les vois partir, tu te dis, bon, c'est faisable, ça va le faire. Là, on a été vachement concentrés, je pense, on a été vachement organisés, méthodiques, ce qui a fait qu'on a réussi du premier coup. Et on va continuer. Parce qu'on est des... Tueurs. On est des tueurs. Tu vas prendre le sable et tu vas le mettre dessus. Si je mets tout d'un coup, et qu'après tu tries tout et tu comptes. Ça ne change rien. Alors, lequel de vous deux a les pieds sur terre ? Lequel des deux a le plus de pieds sur terre ? Vas-y, monte, monte, vas-y. Moi, c'est toi qui le fais. Allez, c'est moi qui le fais. Vous allez sauter en parachute à plus de 4000 mètres de l'heure. Vous recevrez le prochain indice après avoir posé les pieds sur... Oh putain, je voulais le faire, ça ! C'est pas grave, ma plus. Oh non, je voulais le faire, ça ! Oh non ! Oh, c'était mon rêve ! Oh putain, je suis énervée ! Putain, je t'en parle depuis deux mois, t'as-tu ? Il est 11h15. Ousseini et Lassana peuvent enfin quitter l'aéroport en neuvième et dernière position. Les jumeaux se lancent dans une véritable course contre la montre pour remonter leur retard. Ils n'ont plus le droit à l'erreur et doivent faire une course parfaite s'ils ne veulent pas terminer dernier et être éliminés. Salut, monsieur ! Comment est-ce qu'il y a ? Vous attendez pour un événement ? Oui, merci ! Let's go ! Quand il y a, il faut qu'il fonce, en anglais. Let's go, fast ! Please ! Parce qu'on a perdu le temps, maintenant ! Je vais le faire pour mon meilleur. Ok, merci ! C'est ce qu'il a dit ? Il va faire le meilleur de nous. Merci ! Tu sais où ? Tu sais où nous allons ? Je vais aller dans le désert. Dans le désert ? Tu parles anglais, toi, un peu ? Non ! Pourquoi tu veux que je parle anglais ? Je vais oublier ! Putain, j'aurais pas pu... Si je savais pas parler anglais, ça serait mort ! Ben non ! Ce serait debout, oui ! J'ai refait des dessins ! Au bout d'une heure trente, Francis et Benjamin ont fini de compter. Ils vont enfin faire leur première proposition. Mais s'ils se trompent, c'est retour à la case départ. Pour moi, tu t'es couré d'une dizaine. Putain, tu t'es couré d'une putain de dizaine. Je te le dis, moi. Tu t'es couré d'une putain de dizaine. Je frac, là. J'arrivais pas à compter. T'étais là, tu comptes des dizaines, tu te souviens plus quelle dizaine t'étais en train de compter. De toute façon, ça paraît tout con, mais t'as la chaleur qui te tape à la tête. Et avec l'énervement, on s'est complètement emmêlé les pinces. C'est good, Fabien ? Oui. Tu lui tires dessus pour qu'il se lève. Allez. Si t'arrives à cavaler, Fabien, c'est good. Oui, merci. Pour rattraper. Alors là, il faut que tu puisses l'asseoir. Fais-le l'asseoir. Assieds-toi. Assieds-toi. Non, non. En fait, pour l'asseoir, tu vas... Voilà. Tu fais comme ça. Sit down. Sit. 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 Nickel. Quand je vois les deux gendarmes qui rattrapent, c'était un chameau. Je pense qu'ils se sont tombés, c'était une moto. Allez, tire, tire. Non, mais non. Très bonne répartition des rôles. Fabien qui tient le dromadaire. Moi qui m'installe dessus, qui tient les ballots de paille. On est arrivé avec du retard sur Anthony et Sonja. On leur a mis 10 minutes dans la vue en repartant. Thank you. Thanks. Attends, attends. On se bloque direct. Lequel de vous deux, pieds sur terre ? Le problème, c'est que je me suis cramé. Il faut que tu le prennes. Je le reste. Tu le sens pas, quoi. Je vais prendre. Oh, putain de merde. Vous allez sauter en parachute à bout de 4 minutes. Vous recevrez le prochain indice après avoir posé les deux pieds sur terre. Putain de merde, je voulais pas. Je suis stressé. Je voulais pas faire un truc dans le vide. Soit l'élastique, soit... Je savais pas. J'aurais bien voulu le faire, mais... J'ai la phobie du vide. Le problème, c'est que tu l'as jamais fait. Tu pourras jamais. Tu vas avoir peur. Ça va durer une minute. It's good. Vous allez sauter en parachute à plus de 4,5 mètres de hauteur. Ouais. T'entends ? Tu voulais le faire, tu voulais le dépasser ce matin. Non, c'est bon. On t'en a rien. OK. Il faut y penser. OK. Bye. Bye, bye. Il est midi, les trois premiers binômes arrivent à l'aérodrome. Sans perdre un instant, ils s'inscrivent sur le premier vol qui va partir d'ici quelques minutes. Bon, c'est là ? Ouais, je suis là. Tu peux inscrire mon nom ? Nos deux noms ou pas ? Oh, purée ! Ouais, il faut là. Pas aussi tard que ça, hein ? Mais avant le grand saut, les concurrents doivent suivre une préparation express. Rien de tel pour bien faire monter la pression. Ready, set. Occupe-toi bien de mon frère. On parle anglais. Occupe-tu ? Occupe-tu ? Be careful with me. Really ? She's the best. Now, now, she's my best friend. It's my brother. It's my brother. Oh, no ! Now ? For the 10 minutes ? Pour les 10 premières prochaines minutes ? She's my best friend. You OK ? OK. Après, je ne te parle plus de façon. C'est OK. Et du côté du crossroad, la pression monte aussi. Les jumeaux viennent d'arriver. Une arrivée qui agace Francis et Benjamin, qui, eux, comptent leurs perles depuis plus de deux heures. Quand tu les vois arriver, tu te dis, bon, on est arrivé dans le fond du classement, mais bon, il va falloir se démerder, quoi. Il va falloir se débrouiller autrement pour y arriver, quoi. Sa mère est vraiment ouf, c'est-à-dire. Je t'explique. Tu vérifies qu'il y en a 10 par tas. Mais oui, mais on le fait depuis tout à l'heure, mais t'es parti là-bas, là. Je ne sais pas ce que tu fais. Alors, on va commencer là et on va faire là. Après, on va repartir là. Après, on repart là. On repart là. Si tu veux, vas-y, dépêche-toi. Vas-y. L'ambiance est de plus en plus tendue entre le père et son fils, habituellement si proches et complices. Je suis professeur d'éducation physique et sportive. On va par la droite, hein. Je suis conducteur de train à temps partiel. Je suis basé en Gare du Nord. Et en même temps, à côté, je suis mannequin photo en agence. J'essaie de rentrer pour voir mes parents au moins une fois par mois. J'ai mis en cou. Ça va ? On a une famille plutôt soudée. Il y a une réelle complicité entre nous. C'est ça, le noyau de... de notre bonheur, quoi. Quand on se retrouve à Calais, on essaye d'aller courir ensemble. On va tranquille, hein. On a le vent de face, donc on y va doucement. J'essaie de lui donner des conseils pour améliorer, disons, ses qualités d'endurance. Je voulais faire cette aventure qu'avec mon père, parce que je pense que ça va nous permettre de nouer d'autres liens et qu'on soit encore plus proches qu'avant. C'est la matérialisation, en fait, de notre amour, quelque part. Mais dans l'effort, dans l'effort physique, dans la souffrance, dans la... dans le dépassement de soi. Il est 13h dans le désert au jeu des perles et notre couple belge s'apprête à faire une première proposition. Sera-t-elle exact ? On refait un compte et puis on se part. Tant bien. On perd trop de temps. Tout vérifier. Tout, 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 tout. Tiens, Stéphanie. Ça, là, tu peux. Yes ! On peut voir tout le monde commencer à partir. C'est un peu stressant. Tu te dis, bon, je ne vais pas rester là. Je vais rester là combien de temps, moi ? Oh, merde ! Francis et Benjamin auraient peut-être dû choisir l'autre épreuve, celle des chameaux, car ils perdent énormément de temps. D'autant plus qu'à l'aérodrome, un quatrième binôme vient d'arriver. Anthony et Sonja. L'avion du premier groupe est désormais complet. Il va pouvoir prendre son envol. Eh bien, c'est bon. Premier vol, c'est 4 personnes. Magnifique. Yes ! Premier vol. Premier vol. On a remonté. C'est prêt ? Je suis en frère. Trop bien. Ça y est. Quand tu signes, tu... En plus, on a remonté tout ça, là. Mais attends, mais... Waouh ! Oh, putain, la pression, de la pression pour eux ! Putain, mais là, mais ils doivent être en flippe, mais c'est grave ! C'est le moment le plus horré pour moi. C'est le moment le plus horré. Merci, vas-y. Ils sont juste devant nous. Vol numéro 2, le 1, il est pris. Il y a déjà 4 équipes. Non, on est les premiers sur le 2, on a raté le vol 1. C'est pas grave. Oh, commence pas. Il y a 9 trucs, on est 5e. Non, mais ça m'énerve, attends. Dans l'avion, une chose est sûre, l'un des concurrents ne fait pas le fier. 4 000 mètres d'attitude. Le cauchemar, quoi. Le cauchemar éveillé. Le cauchemar éveillé. Je suis quand même quelqu'un qui a sujété au vertige. Je ne m'étais vraiment pas préparé à ça aussitôt. Ça ne sert à rien. Si tu regardes, ça va t'effrayer. Tu vois que tu n'as rien à gérer, tu as juste à te laisser porter. Tu n'as rien à faire, ni à ouvrir le parachute, ni à sauter, parce que tu vas être poussé. Donc, tu n'as rien à gérer. Et une fois que tu es dans l'air, de toute façon, tu ne peux plus revenir en arrière. Allez, rigole, rigole. La tension monte et le moment est grave. Si l'un des concurrents décide de ne pas sauter, il sera bloqué avec son coéquipier pendant 4 heures, une fois de retour au sol. Quand la porte de l'avion s'ouvre, j'essaye de ne pas regarder le vide. Elle m'avait dit de garder bien la tête en l'air pour pouvoir respirer. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait. Tout comme dans la montée, je n'ai pas regardé le vide. Et puis après, c'est incroyable. Oh, il y a Sef qui a sauté. Tu as vu quelque chose, Sef ? C'est Séverine qui saut en premier. Oh, super ! Il est fou ! Oh là là ! Quand tu es à la porte, tu es prête à y aller, tu hurles quand tu sautes. Et là, tu as une sensation de fou. Pou ! C'est incroyable. Oh là là ! Ils sont 3, 3, 3, ils sont 3 ! Ah ouais, il y en a déjà 3. Bravo, putain ! C'est parti ! Il est fou ! Oh là là ! Oui ! OK, 100 minutes, il est fou ! 7 fois, tu l'as fait, tu vois ? Je suis tellement certaine, tu sais même pas comment. Vas-y, mais raconte-moi, là. Bien, super bien, tu vois ? Je... T'es content ? Oh là là ! T'es content ? Il est content ! Allez, cours, j'attends, cours ! Génial ! Alors ? Super ? L'enfer ! Hein ? Un truc de malade. Allez, j'y trouve qu'on se dépêche, là, maintenant, parce qu'il faut pas qu'il nous double, après. Un truc de fou ! Bravo ! Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Merci, thank you. Le son lui-même. Du kiff, là, crie... Vidé, tu vois, tout. On fait ça, moi. Autre info. C'est au sommet du Burj Khalifa que vous trouverez votre prochain indice. Allez, go ! Mathilde et Séverine ne le savent pas encore mais le Burj Khalifa où se trouve l'indice est la fierté de Dubaï. Cette tour la plus haute du monde et la meilleure preuve qu'ici, rien n'est impossible. Du haut de ses 828 mètres de verre et d'acier, visible à 95 km à la ronde, la tour abrite hôtels, magasins et appartements de luxe. Pas étonnant que les travaux ait coûté 1,5 milliard de dollars. Et c'est bien sur les flancs de cet édifice incroyable que Tom Cruise a tourné lui-même les scènes ultra spectaculaires de Mission Impossible et le protocole fantôme. Et comme Tom Cruise, les binômes devront avoir les entrailles bien accrochées car les ascenseurs qui les conduiront à l'indice sont les plus rapides au monde. 65 km heure, environ 6 étages à la seconde. C'est à 424 mètres, 90 mètres de plus que la tour Eiffel, sur la terrasse panoramique la plus haute de la planète, que les binômes devront trouver le prochain indice, puis filer à l'étape suivante. Là on est première je crois. Non je pense pas. Tout le monde est parti après nous. Encore tous se talonner, machin. Mais en tout cas je crois qu'on est parti. Je crois. Oh là là ils sont là, ils sont là. Ah, c'est les concurrents. Go, 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 please. Et si la course s'accélère pour les équipes de tête qui foncent vers la tour Burj Khalifa, la tension monte pour les 3 dernières équipes encore bloquées à l'épreuve des perles. Il est temps pour chacun de tenter sa dernière chance, car plus le temps passe, plus il sera difficile de rattraper les autres concurrents, d'autant plus que la chaleur étouffante devient difficile à supporter. Calme-toi. Respire. La chaleur elle nous a tués. C'est la première fois qu'on subit une chaleur comme ça, 50 degrés, c'est la canicule assurée. On n'y croyait pas qu'on allait réussir. Vas-y. Putain, elle dit on se part, on se part. Antoine et Elena le savent, le crossroad autorise les concurrents qui le souhaitent à quitter le jeu en cours sans se justifier et tenter l'autre épreuve. C'est un moment de fou, moi. Là, je vais te péter un plomb. C'est un moment de fou, putain. On se casse. Il y a un moment, on était quand même perdus parce qu'on s'est dit qu'il n'y a plus vraiment d'issue. Soit c'est quelqu'un qui est perdue et voilà, ça sert à rien. Il faut y aller. Donc un moment, on est parti. Putain, c'est pas possible. Ils prennent donc le risque de faire l'épreuve des chameaux. Mais rattraperont-ils leur retard? C'est chaud. Mais s'il y a un moment où tu veux craquer, Antoine, tu dois penser aussi à toi. Tu vois, c'est un moment où tu me dis j'en peux plus. Mais je vais pas craquer. On retourne à l'ombre, on s'en fout. N'inquiète pas. C'est déconné. Et là, je vais sauter. Justement, t'imagines ce que tu vas dire à ton père? Tu vas dire à ton petit frère, je suis trop, 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 trop fière de toi. Merci, Maman. Je suis fière de toi aussi, t'inquiète. Tu mets pas ta mère mort. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'elle dise, qu'elle était fière de moi et tout. Ça m'a fait... Tu le sais que je suis fière. Changer d'épreuve en cours de route est risqué, mais piétiner sur place depuis plus de 4 heures l'est aussi. Pour Francis et Benjamin, il est indispensable de faire une dernière proposition. Et ils n'ont plus droit à l'erreur. C'est bon? Bah ouais, merde. Je sais pas. C'était bon? Oui. Putain, mais moi j'ai rien grillé. Tiens. Je vais raconter là. Vous allez sauter en parachute à plus de 4 000 mètres de hauteur. Putain, c'est bon ça. Ah bah, je suis content. Il y a une bonne nouvelle là pour aujourd'hui. Ça, c'est bon ça. Allez, Michel. Thank you. Thank you. Ouais. Ça a la main coupe. Ça a la main coupe. Allez. Allez. On se déchire. Arrête. Voilà. J'espère qu'on n'est pas les derniers. Putain. Tu pètes un bon coup et tu vas. Rien n'est perdu. Du moment qu'on n'a pas abandonné, tu vois. Les jumeaux foncent direction l'aérodrome pour sauter en parachute pendant qu'Antoine et Héléna se lancent enfin dans l'épreuve des chameaux. S'ils veulent remonter dans le classement et éviter l'élimination, ils doivent réussir l'épreuve en un temps record. Et le chameau semble disposé à les aider malgré les 55 degrés. L'épreuve du chameau a été... En elle-même, elle était facile. Facile, ouais. Mais c'est la chaleur qui a fait... C'est les conditions qui ont fait que ça a vraiment rendu ça... Oui, un enfer. Un enfer, ouais. C'était trop dur. J'avais l'impression d'être au bout de ma vie, quoi. C'est bon. Oui. 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 Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Enfin, putain. Enfin. 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 C'est tout seul. Lequel de vous deux a les pieds sur terre ? Moi, je le fais. J'en ai rien à foutre. Tu le fais ? On va prendre une décision avant. Tu le fais ? Tu te sens capable ? Mmh. Antoine, c'est un sans parachute. Ah ! Putain, enfin ! Antoine et Elena peuvent enfin partir à l'aérodrome. Ils feront partie du troisième et dernier vol car le deuxième avion est déjà dans les airs avec à son bord Stéphanie la surfeuse et Aurélien le policier qui n'en mène pas large. Dès que je suis monté dans l'avion, bah, le stress, le palpitant à 300 à l'heure. C'est pas les mêmes trous d'air, hein. Eh ! Eh ! Stéphanie . Il a essayé de me rassurer. Et... Bon, ça a pas trop, trop marché parce que le palpitant continue à grimper. Ah ! Putain, merde. Qu'est-ce que je suis tout là, putain ! Ah, c'est sursay ! Aurélien a la phobie du vide, mais il est obligé de se surpasser car il le sait. S'il ne saute pas, son binôme sera bloqué au sol 4 heures, soit l'élimination assurée. Et puis là, ouverture de porte, stress total. La parachutiste me met dans le vide et puis là je me dis, elle commence à mettre la pression en disant 1, 2, en me donnant des grosses impulsions. Et là je me dis... Je te dis, je ne suis pas bien là. C'est le drame. J'ai eu un beau soulèvement de cœur. Et puis après, j'ai gardé les yeux ouverts et puis après un kiss. C'est un kiss total. T'as un désert devant toi, tu vois des longs bâtiments au loin. C'est pas un saut en parachute dans le sud de Melun. Stéphanie s'élance à son tour. Oh là là, le voltige et tout. Oh putain, je l'ai fait. Oh putain, je l'ai fait. Oh putain. Roland, viens, vite on prend l'enveloppe. Thank you. Ça va mon lapin ? J'entends plus rien. C'est assez bien. C'est au sommet du Bourg-Califat que vous trouverez votre prochain radius. Bon, il ne faut pas qu'on perde d'autant maintenant, d'accord ? Ok. Au revoir. Mais les surfeuses et les policiers ont un gros retard à rattraper par rapport aux 4 premiers binômes qui arrivent déjà au pied de la tour. Je pense que c'est la grosse pointe là-haut. C'est ça là ? C'est énorme. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y a celui-ci. To the top of Bourg-Califat. Yeah, yeah, go and run the man, straight, down, right. Tu demandes en face, il y a un checkpoint, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Tous se lancent alors dans un sprint pour accéder le plus vite possible à la terrasse de la tour. Objectif, récupérer leur indice avant les autres. Attends, c'est pas possible là. Ouh là là. Do you speak English ? No. Bourg-Califat. On est dans Bourg-Califat, t'as pas compris un peu ? The top. The top. Bourg-Califat. On descend, c'est bon. Ok. Thank you. Merci. Je peux pas courir comme ça. Allez, avance. Je suis dans mon rythme, je suis dans mon rythme. Touche-toi en mon sac. Accroche-le, putain. Heidi et Michel sont les premiers à prendre l'ascenseur, direction le 124ème étage de la tour. Ouais. Ah, c'est là-bas. Dehors, 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 dehors. Non mais tu peux pas passer sur le sac. Non, non. Prends ça à deux. Putain, il y en a que deux. Dirigez-vous vers le ski Dubaï, voilà. Et fabriquez un bonhomme de neige pour récupérer votre prochain indice. Ça y est, j'ai vu. Dirigez-vous vers le ski Dubaï. Et fabriquez un bonhomme de neige pour récupérer votre prochain indice. Tu te rends compte que t'as sauté plus haut que ça, largement. T'as le vertige, là ? Non mais là, j'en peux plus, moi, des indices. Putain, j'ai pas peur. Moi, j'ai été super déçue, je dois le dire. J'étais persuadée que c'était la fin, mais j'aurais mis une main à couper. Et là, je suis arrivée et j'ai vu cette boîte. Je me suis dit, non, c'est pas ça. Il fallait se rendre à Ski Dubaï pour faire des bonhommes de neige. Surtout, j'ai senti le truc encore physique, avec des températures extrêmes, encore opposées, etc. Et là, je me suis dit, mais on va jamais s'en sortir, il n'y a pas de fin, en fait. Ça, je ne serai pas déçue, on peut le faire, on est capable, regarde ce qu'on fait, là. Pour les Parisiennes, c'est la douche froide. L'étape de Dubaï est donc loin d'être terminée. Car oui, dans la ville où rien n'est impossible, il n'y avait aucune raison qu'en plein désert, on ne puisse pas toute l'année faire du ski. Eh oui, nous sommes toujours à Dubaï. C'est vrai qu'ici, dehors, il fait plutôt près de 60 degrés, mais croyez-moi, à l'intérieur ici, au Ski Dubaï, il fait bien moins 5 degrés Celsius. Cette piste de ski construite au cœur de la ville, dans un gigantesque centre commercial, accueille chaque jour des centaines de personnes. Cette installation, qui a coûté la bagatelle de 250 millions de dollars, a reproduit en intérieur une véritable station de ski alpin, pour laquelle 30 tonnes de neige sont fabriquées chaque jour. Justement, nos concurrents vont pouvoir revenir en enfance quelques minutes et confectionner un bonhomme de neige d'un mètre quarante de haut. Pour corser l'affaire, ce n'est pas sur la piste qu'ils vont réaliser cette œuvre, mais plutôt dans une cour, à l'extérieur, sous une température de plus de 50 degrés. En respectant le parcours prévu, les concurrents iront chercher la neige dans des bouées qu'ils rempliront à l'aide de pelles. S'ils veulent récupérer l'indice suivant, ils ont donc intérêt à se dépêcher, car la neige risque de fondre vite. Un nouveau casse-tête pour les quatre premiers binômes déjà en route. Séverine et Mathilde, Heidi et Michel, Anthony et Sonja, et Adjaye Yassir. Pour d'autres, le ski est encore loin. Certains s'apprêtent seulement à effectuer leur saut en parachute, les trois derniers du classement. Antoine, le fiancé d'Helena, Lassana, le frère jumeau d'Ousseini, et Benjamin, le fils de Francis. » « Leятige d'harmonia, le sexualité, le sourire, le frère jumeau, et on va faire ça. » « Ah, en barre-à-qu'il s'élève ! » « Il est là, il est là ! » « Il est là, il est là ! » « Oui, c'était énorme ! » « Bien joué ! » C'est au sommet du Burj Khalifa que vous trouvez votre prochain indice. Plus un instant à perdre pour eux, c'est direction la tour Burj Khalifa. Alors qu'Aidi et Michel, premiers du classement, arrivent déjà au ski Dubaï. Le changement de température est la principale difficulté de cette épreuve. A l'extérieur, il fait plus de 55 degrés. La neige va donc subir un véritable choc thermique et ne résistera pas longtemps au soleil. Aidi et Michel sont les premiers à se lancer sur les pistes enneigées. Mais très vite, les bikers sont talonnés par de nouveaux concurrents, Anthony et Sonja. Avec encore Aidi et Michel à côté, pour une petite longueur d'avance. Ils sont là, ils ont déjà commencé, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin, donc ça motive énormément. Là, on fait un beau tronc. Moi, je vais essayer à poche. Voilà, bien. Vas-y, vas-y. On perd du temps. Je te dis que c'est mieux que tu fasses comme ça. Tu la ramènes. Ok. Allez, va-y en chercher, alors. Que je fasse un bel arrondi. Alors, attends, on se fasse stratégiquement, il ne faut pas les placer comme on l'a fait. On essaie de faire un truc plutôt potable. Plutôt un truc dont on serait fiers, un peu joufflus, un peu mignon. Pour fabriquer leur bonhomme de neige, les deux équipes ont une technique bien différente. Anthony et Sonja veulent prendre le temps de faire un joli bonhomme de neige. Alors qu'Aidi et Michel se focalisent uniquement sur la hauteur à atteindre, 1m40. Viens, monte-le avec moi, aide-moi. Moi, je veux faire une grande boule, ensuite une petite boule, et ensuite pour une petite boule. Soit comme ça et tu remplis, soit tu remplis par les extérieurs. Moi, je remplis par les extérieurs. On prend ça et après on entoure. Attends, fais attention qu'il ne se casse pas, lui. Et maintenant, il faut le sceller. Il ne faut pas que ça tombe. Tiens-le, tiens-le. Tac, là, le problème, c'est qu'il manque encore, je pense, 15, 20 cm. Donc là, ce qui tu peux m'aider, c'est joyeusement en mettre. Par contre, il faut aussi renforcer les côtés. C'est bon, c'est bon, il a une belle tête, regarde. Non, mais il faut faire un creux, là, pour faire une espèce de boule. Allez, ouvre la bouche, toi. Regarde, Antoine, s'il te plaît, s'il te plaît. Reste concentré sur ce que tu fais. Ça ne m'a rien, là. Monsieur le jury ? On va dire que leur snowman laisse à désirer. Esthétiquement, ça ne ressemble à rien. Moi, je suis absolument sûre qu'il ne va pas passer. Pourquoi ? Parce que déjà, la hauteur, pour moi, ce n'est pas la bonne. Ensuite, pour moi, c'est un homme-tronc. Il n'y avait pas trois boules, en fait. Non, tu vois, il ne m'inspirait pas Noël. Il ne m'inspirait pas le côté, je ne sais pas, sympathique d'un bonhomme de neige. Exactement. C'est OK ? OK, parce que moi, je faisais un truc artistique. On tape le coquillard. Au bout de 10 minutes, on s'aperçoit qu'on va aller. On va arrêter le côté esthétique. Thank you. Cool. Allez, go. Je vais la créer avec mes doigts. La pression monte pour Anthony et Sonja, qui voient Heidi et Michel partir, et surtout Adjé Yassim arriver. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Atlantis, ne pas un, je ne sais où c'est. Attention, le dernier minov arrivé pourrait être éliminé. C'est la ligne d'arrivée, ça ? C'est la ligne d'arrivée. Allez. Il faut prendre le taxi, on va à l'hôtel. C'est ici que dans quelques minutes s'achèvera cette première étape d'Amazing Race dans cette cité brûlante de Dubaï. Je me trouve à l'extrémité de Palm Jumeirah, l'un des plus grands archipels artificiels au monde. 5 km de diamètre, il est réservé aux hôtels et villas de luxe. Le croissant sur lequel j'attends les concurrents est relié à l'extrémité du palmier par un tunnel sous-marin. Un véritable décor d'une aventure de James Bond. Dans un instant, donc, les premiers binômes vont me rejoindre et valider leur participation à la prochaine étape, tout comme les 7 binômes suivants. En revanche, la neuvième et dernière équipe qui me rejoindra rentrera sur le champ à Paris et ne sera donc pas de l'aventure demain sur un autre continent. Le sprint final est lancé alors qu'Alice et Stéphanie atteignent enfin la terrasse de la tour Burj Khalifa. Dirigez-vous vers le ski de Dubaï et fabriquez un bonhomme de neige pour récupérer votre prochain indice. Les policiers ont raison car c'est ce que vivent depuis 30 minutes Anthony et Sonja qui posent les derniers accessoires de leur bonhomme de neige. Quel sera le verdict du juge ? You agree ? Thank you sir ! Rendez-vous sur l'honneur d'arrivée Atlantis de Palm. Attention, le dernier mid-homme arrivé pourra être éliminé. Une carotte s'il te plaît ? Tiens, un pipe ? Un pipe, ouais. On demande, on demande, on demande, on demande. Père Noël ! How are you ? Rendez-vous sur la ligne d'arrivée Atlantis de Palm. Attention, le dernier mid-homme arrivé pourrait être éliminé. Adjaye Yassim a maintenant un objectif, se diriger en vitesse vers la ligne d'arrivée. Ils laissent au passage derrière eux Mathilde et Séverine qui remplissent leur première bouée. Il y a déjà trois bonhommes de neige. Ouais. On arrive, on commence l'épreuve et là on voit qu'il y avait déjà trois bonhommes de neige qui étaient faits. Quelle déception. De toute façon, on va leur en faire bien plus. On n'était pas du tout les premières, mais c'est pas grave. Il faut rester concentré. Ouais, je sais. Ok ? Ouais. En hauteur, en hauteur, on s'en fout s'il est moche. Ouais, ouais. Allez, c'est bon, go. Il n'a pas de temps là. On sait où on va en plus. Heidi et Michel sont arrivés sur la Palme. C'est ici, sur l'immense plage de sable blanc, que se trouve la ligne d'arrivée. Il faut prendre le... Soit on y va à pied, soit on prend, il y a une petite navette. Après 48 heures de course, ils sont à bout de force, mais impatients de connaître leur place au classement. Il est là-bas, il est là-bas. Ah ouais, il est là-bas. Ça t'a plu. Ah bon, je peux plus respirer. On y est, allez, on y est, Heidi, allez. Allez, je peux plus respirer. Allez, allez, Heidi, allez. Allez, Heidi, un dernier petit effort. Je vous présente Ibrahim, Heidi et Michel. Je vous laisse reprendre votre souffle. Mais j'aimerais que vous me disiez votre ressenti après cette première journée incroyable dans Amazing Race. Intense, intense. On pense à rien, on y va, on y va, on y va. Et on ne voit même pas leur passé, on ne sait même pas combien de temps ça fait quand on est en course. On parle de cette position ? J'aimerais bien, ouais. Moi, je pense qu'on est... Premier ou deuxième ? Premier ou deuxième ? Moi, je pense qu'on est en tête. Tu crois ? Ouais, je pense. Qui est... Peut-être les petites jeunes, Mathilde et Séverine. Peut-être en premier. Elles vont bien... Parce qu'on ne les a pas vues, en fait. Les autres, ils sont derrière. Les autres, ils sont derrière. Je pense. Mais on est sur le cube, de toute façon. J'ai quelque chose à vous dire. Effectivement, ça s'est joué à pas grand-chose. Vous êtes premier. Oh putain ! On est trop fort. On se sent un peu fatigué. Un peu éreinté, mais... Très fatigué. Très fatigué, mais heureux. Pour une première étape, ça donne... Ça donne envie de partir, d'aller jusqu'au bout. Et ce qu'on est sûr aujourd'hui, c'est qu'on vit une expérience extraordinaire. Et qu'on va tout donner pour aller où. Voici l'enveloppe. Pour la suite de l'aventure Amazing Race. Tout est inscrit là-dedans. Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Et j'espère qu'elles seront belles. La seule chose, c'est que vous ne l'ouvrirez que demain matin, lorsque la course reprendra. OK. C'est à vous. Merci beaucoup. Bravo. Félicitations. Merci. Au revoir. Salut, Michel. Heidi et Michel sont les premiers qualifiés pour la suite de l'aventure. Mais la course est en revanche loin d'être terminée pour Essayny et la Sanaa, qui arrivent à peine à la tour Bourge-Califat. Il sera très difficile pour eux de rattraper leur retard et éviter l'élimination. Putain. C'est pas plus... T'aurais fait le simple, bien sûr. Je sais pas. Il y a beaucoup d'étages. Putain, c'est en train de... C'est bon. Les trois dernières équipes sont au pied de la tour. Francis et Benjamin, Antoine et Elena, ainsi Kousseni et la Sanaa, qui ont tous le même objectif. Éviter la dernière place, synonyme d'élimination. Pour cela, ils doivent monter au plus vite, au 124e étage et récupérer le prochain indice. T'as vu l'aquarium ? Ouais, mais merde, le job. Regarde l'aquarium. Je m'en fous, je regarde l'aquarium. Mais de toute façon, on peut pas aller plus vite. C'est du n'importe quoi, ce putain de truc. Le taxi s'est planté, ça veut dire qu'il nous a mis à la mauvaise porte. Ça veut dire qu'on a galéré pour trouver la bonne porte. Putain ! C'est quoi ce bordel ? Ils indiquent-moi leur putain de putain de merde. Ils disent de putain de building, c'est pas ici. Putain. Tu crois ? Je ne sais même pas si on est bon. On avance, on ne sait même pas où. C'est quoi le bœuf ? 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 Dès qu'on a trouvé la bonne porte, on a speedé, on est monté en haut pour prendre l'indice. On a perdu trop de temps, en fait. Putain ! Les 3e, ils sont passés devant nous. Tu vois que ce n'est pas un indice chinois-envoi qui part à l'autre bout de la vie ? Non. Il y a encore un indice. Tu veux jouer vers le ski Dubaï et fabriquer un bonhomme de mèche pour récupérer votre prochain indice. Ski Dubaï ? Oui, il faut aller dans le monde du Dubaï. Le ski ? Le ski ? Putain, tu veux toi. Une fois qu'on a eu l'indice en haut de la tour, la seule chose qu'on voulait, c'était de foncer. Mais moi, dans ma tête, je me dis, ça y est, on est les derniers, c'est foutu. Si Antoine et Héléna pensent être derniers et se découragent, du côté de la station de ski, Mathilde et Séverine sont en pleine compétition avec Stéphanie et Alice pour finir leur bonhomme au plus vite. Tiens-le, tiens-le, tiens-le. Tiens-le, tiens la carotte. Vas-y. Il ne faut pas trop appeler la tête parce que sinon, elle va partir en arrière. Par contre, on se mène après. Une chose en tête, c'était de construire notre bonhomme de neige. Donc, c'est vrai, il aurait pu avoir une vache qui passait en haut milieu, ça n'aurait rien changé. Je ne voyais rien, si ce n'est le bonhomme de neige, la bouée, la pente, le chaud-froid. Et puis, je pense que c'est la meilleure des façons de gagner du temps. J'ai regardé où on était les deux filles pour savoir jusqu'à quel degré elles étaient proches de nous. Elles n'étaient pas loin de nous, mais elles avaient du mal à faire la tête. Donc, on s'est dit, là, maintenant, il ne faut pas traîner parce qu'elles sont très sportives, elles courent bien. Si on était en sprint finale, elle nous rattraperait forcément. C'est bon. Pardon, tes doigts, tes doigts, tes doigts. Oh, oh. Merci beaucoup. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée Atlantis de Palme. Attention, le dernier vinau m'arrivait pour être éliminé. Allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est la perfection. Yes. Ok. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you very much. Très bien. Bye bye. Ok, ben, on n'était pas du tout première. Ouais, on s'est bien emballées. Comme d'hab, je crois qu'on va comprendre très vite que il va falloir qu'on arrête de s'enflammer. Go, go, go. Yes. Là-bas. Regarde. Je suis sûre que ça se trouve. Allez. C'est ce qu'on a dit. Wonderful. Wow. Quand on termine le bonhomme, on a conscience en fait qu'on est peut-être 5-10 minutes d'écart des filles. On se dit, bon, les filles, c'était quand même les premières hier. Elles sont peut-être deuxième, troisième, mais elles ne sont pas loin. Donc oui, comme c'était notre objectif en plus d'arriver dans le trio aujourd'hui, on s'est dit, ben non, les filles, il faut qu'on les rattrape. Aller, aller, aller. On se jump dessus, mais comme des ouf. Moi, je me ronde dessus comme tortue géniale. Bonjour, bonjour. C'est bon de vous rencontrer. Ça va, Sanja. Vous êtes contents d'être là. Ouais. Petite journée, light sur les épreuves. Franchement, vous n'en riez plus. Hein? C'est un peu trop. Je vais cibler les jambes. Je ne sais pas comment ils avancent encore. Vous attendiez quelque chose d'aussi fort? Pas autant. On a enchaîné. C'est épique. Puis t'enchaînes. C'est sans fin, mais c'est très excitant. On parle de votre position. Avec plaisir. Votre avis? Top 4. Un optimiste? J'aimerais. J'aimerais tant. 7e, ça m'a fait mal. 7e, ça nous a fait mal sur le démarrage. Vous n'êtes pas dernier. C'est une bonne nouvelle déjà. Nous ne sommes pas premiers. Vous n'êtes pas premier. On n'est pas éliminés. Vous n'êtes pas avant-dernier. Vous êtes second. Super. Putain, on a... 7 second. C'est bon ça. Oh putain, ça se fait bien. C'est magique ici. C'est magique. C'est magique. Je termine en boulouac. End up. Ça va, Marie? Bonjour. Ça va les garçons? Ça va? À votre avis. 3. 3e. En dessous de 3, je suis déçu. Vous n'êtes pas dernier. Non, impossible. C'est impossible. Effectivement, vous n'êtes pas dernier. C'est le bon goût. L'aventure Amazing Race continue. Super. 3e? Vous êtes 3e. Ok, ça va. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je vais racheter. Allez. Thank you. Dolphin David. C'est parti. Right now, we're here. At 37. Yes. We're going to go through the water park to the beach road. Ok. The beach road, you can either get a buggy, any car driving, then you run to Dolphin Bear 61. Ok. Thank you very much. Ok, thank you. See you. Please stop, 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 stop. Thank you so much. Thank you. On court? Stop, 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 stop. It's here or not? Allez. Tiens. Allez. On l'a fait. Séverine, Mathilde, vous êtes 4e. On l'a fait. On s'était promis, donc c'est cool. Aujourd'hui, on est arrivés 4e. Compte tenu du fait qu'on avait l'impression d'être 1e pendant une grande partie de la course, on est un petit peu déçus, mais bon, contente quand même de ce qu'on a fait. On sait là où on a fait des erreurs et donc ça nous servira pour l'étape d'après. Prochaine étape. On parle de votre position. Allez. C'est malheureux. Attends, on est les 3 premiers. Vous êtes 5e. Super. C'est bien, ouais. J'aurais préféré arriver 4e, mais super contente quand même d'être 5e. Ouais, c'est top. C'est top. Psychologiquement, on est bien. On est vraiment bien. Bravo les filles. Félicitations. Continuez. Merci. Et je vous dis à très vite. A très vite. Bravo. Merci. Récupérez bien. 5 équipes sont désormais qualifiées pour la prochaine étape. Mais 4 équipes sont encore en course et seulement 3 d'entre elles pourront continuer l'aventure. Aurélien et Fabien terminent leur bonhomme de neige. Alors Kousseni et Lassana, Antoine et Elena, ainsi que Francis et Benjamin doivent se battre pour éviter la dernière place synonyme d'élimination. On appelle l'arbitre. On est large. Two eyes, one nose, two nose and the tail. It's okay? Thank you. Attention le dernier bémol pour être éthréé. Allez, go. Allez. Encore, encore, encore. Tu pars trop large. Regarde, ils sont tous partis beaucoup plus fin. C'est de le monter, là. Oui, mais il faut qu'il y ait un support par rapport à cette pente. Tu n'avais jamais rien à retenir. D'accord, je suis d'accord. Mais putain, on fait un truc beaucoup plus large que tu vois. Regarde. Je n'en pouvais plus. Chaque fois, je puisais dans mes ressources pour monter cette fameuse pente et puis redescendre. Donc, il y avait une pente là. Redescendre cette fameuse pente, aller dehors, donc retourner dans la chaleur alors que juste avant ça, on était dans le froid. Donc, retourner dans la chaleur. Ça, c'est fou. Moi, ça m'a tué. Hein ? Il faut que ça tienne, ça ? Encore un peu. C'est une carotte, il fait sa carotte, il fait pitié. C'est bon. Vas-y, demande. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Merci beaucoup. Comme ça. Ok, merci. Ok, merci. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée, Atlantis de Palme. Attention, le dernier binôme pourrait être éliminé. Excusez-moi. On était reparti du Sky Dubaï en laissant trois binômes derrière nous. On s'est dit, bon, on est encore théoriquement dans la course. Si c'est possible, prendre une voiture pour traverser l'aventure d'arrivée. Juste un Dolphin B, bitch. À gauche, merci. Ok. André. Rouge et jaune, là. Allez, 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 allez. Repos. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé, messieurs ? Ben, l'accumulation de plein de choses. On a fait au mieux. Dans un pays où on connaît rien, c'est vraiment le débrouille, quoi. Tout au long de la journée, vous avez perdu du temps à différents moments. Ouais. Cinq minutes par un quart d'heure, par cinq autres minutes, ça fait 30 minutes à la fin et 30 minutes, ça fait perdre deux, trois places, quoi. Plus. Voire plus. Vu la tête que vous avez, je pense. Bien sûr. Aurélien, Fabien, ce soir, pour vous, l'aventure Amazing Race continue. Vous êtes sixième. Ah ouais, quand même. On a déconné. Ouais, c'est sûr. On a fini sixième. On est un peu déçus de notre prestation. Il y aura, pour les prochaines étapes, des détails à revoir. Avec l'objectif, gagner une place, voir deux. le plus. C'est un mur d'un 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 d'un. C'est ici. C'est un mur d'un 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 d'un. Vous voyez ? Il y a. Non ? Non ? Je fais. Non. Alors, je fais. Pour la flègue, la grande flègue. Là, où est-ce d'une ? T'as vu ? Là. Il n'y a personne ? Oh non ! C'est là-bas ! Merci, merci, au revoir ! Merci ! Allez, allez, allez ! Souffle, souffle ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, putain ! Tu me disais ? Non, je me disais, j'espère qu'on n'est pas les derniers. Il n'y a pas de suspects, ça m'énerve ! Enfin ! Putain ! Ça va ? Ça va ! Quelle que soit votre position ce soir, ça ne changera rien à vos rapports ? Toujours soudés. Toujours. Toujours. Toujours, on ne baissera pas les bras. On ira jusqu'au bout. On est venu faire plaît, on repartira faire plaît, la tête haute, sans être dessus. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on n'aura jamais pu le faire de notre vie. C'est une grande expérience, c'est une grande aventure. Et on admire, et franchement c'est le top. Comme vous nous avez dit, il y aura des trucs incroyables. Maintenant, la question est de savoir si vous êtes ou pas derniers. à vous de nous dire. Vous avez une idée de votre position ? Dernier. Ouais, la dernière. Ouais, la dernière. Attendez. Encore bas fort là, avec lui. On attend. Vous allez découvrir dans quelques minutes votre position. Dans quelques instants, l'un de ces trois binômes va quitter l'aventure. Mais lequel ? Nous allons maintenant dévoiler le classement final de cette première étape, de cette incroyable aventure de Amazing Race. Parti il y a à peine 48 heures de Paris. L'Asana Housseni, Hélène Antoine, Benjamin et Francis. Le binôme qui se classe ce soir à la septième position est... Benjamin et Francis. Quand on voit qu'on a réussi et puis on n'est pas avant-dernier, on est avant-avant-dernier, ça brousse un peu. Ça te dit, voilà, tout est possible. Alors qu'on était vraiment mal parti, on était dans la pire des situations, je pense. Rien n'est jamais perdu. La conclusion, ce serait ça. Antoine, Elena, Lassana et Housseni, ceux qui vont quitter l'aventure d'Amazing Race, déjà ici sur cette plage de Dubaï et ne poursuivront pas cet incroyable tour du monde, sont... Antoine et Elena. Vous avez commis trop d'erreurs aujourd'hui. Mais malheureusement, l'aventure s'arrête maintenant. Toute bonne chose à tu nous faire. Les garçons, bonne chance. Bonne chance à vous. Mais surtout, ne refaites pas les mêmes erreurs. Cela fait deux fois que vous frôlez la catastrophe. Jean-Jévitard, tout de suite, allez-vous reposer. Et l'aventure continue pour vous deux. On a fait le pire de démarrage. On a fait le pire. Pour réussir des épreuves, il faut passer par des erreurs. On est passé par des erreurs et on sait qu'est-ce qu'on a fait et on n'a pas le droit à l'erreur par la suite, en fait. Et Elena, qu'est-ce que tu as envie de dire, Antoine ? Ben voilà, enfin, malgré l'échec, on reste ensemble malgré tout. Ah ben j'espère. C'est clair. Et on a appris beaucoup sur soi aussi. On s'est prouvé beaucoup de choses. C'est clair. En si peu de temps, c'est vrai que... Non, 48 heures, c'est rien. En 48 heures, on s'est prouvé beaucoup de choses. On a passé de bons moments malgré ce peu de temps. Ouais. Vous allez donc rentrer sur le champ à Paris. Il me reste à vous dire au revoir. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé cette finalement assez courte aventure. Merci. Bon retour à vous. Merci beaucoup. On a été vraiment déçus sur le coup parce qu'après une journée aussi éprouvante, on a quand même envie de se dire qu'on n'est quand même pas arrivés les derniers. Surtout après 48 heures, c'est peu. On a repartir si vite. On a été très déçus. Cette aventure pour nous, elle restera bien, bien, bien dans nos têtes, dans nos mémoires, dans nos cœurs, dans toute notre aide parce que, ouais, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de quitter comme ça sa ville natale pour se retrouver au bout du monde. Oui, dans l'inconnu, parce qu'on a l'inconnu, vivre en plein d'épreuves en une journée. Se retrouver vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Et voir autant d'endroits en une journée. Moi, je suis fier de ma nana, je suis fier de ma chérie, franchement. Ainsi se termine la première étape d'Amazing Race, ici à Dubaï. Mais l'aventure ne fait que commencer et de nombreux mystères restent à découvrir pour les huit binômes restants qui reprendront la course à Bangkok, dans l'ordre dans lequel ils ont terminé cette étape de Dubaï et en respectant les écarts qui les séparent les uns des autres. La semaine prochaine, dans Amazing Race, la plus grande course autour du monde. Les concurrents vont se retrouver immergés dans l'une des villes les plus tentaculaires d'Asie. On va à Bangkok, voilà ! C'est un truc de fou ! Bangkok ! Et la course va repartir de plus belle. Allez, allez, allez ! Pour le meilleur Et pour le pire Oh, putain, c'est un champion ! Je vais vomir, je vais vomir ! Troc, croc, croc, mon gars ! Certains vont s'amuser de situations inhabituelles. On fait les carreaux à la maison ! Mais pour d'autres, le charme de l'Asie se transformera en véritable cauchemar réveillé. Non, mais c'est impossible ! C'est impossible ! Je comprends pas, je comprends même l'ombre ! Alors, quels binômes donneront tout et encore plus pour arriver à temps sur la ligne d'arrivée ? Qui sera victime de l'élimination et ne poursuivra pas l'incroyable aventure d'Amazing Race ? La plus grande course autour du monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada